polémique par rapport à ça donc j'ai dit et réitère c'est pour la clarté de tous de tout et de tous que nous sommes quels que soient les années qu'on ait fait au sénégal qu'on remercie tant parce que grâce à ce pays si on est voilà au commissariat des droits de refuser des nations unies aujourd'hui grâce à ce pays qui a pu nous accueillir qui a pu nous adopter et que pour moi le sénégal reste et demeure mon deuxième pays vous m'avez vu sortir plusieurs fois défendre ce pays donc à jamais à jamais les guinéens ne vont manifester contre le sénégal parce que pour le camp de mamadi ceux à qui on a donné l'argent ils veulent transformer ça que les guinéens veulent manifester contre djomaï parce que amadouba n'a pas gagné les élections c'est archi faux c'est de la pure des manipulations c'est de la pire des manipulations qu'est ce que les guinéens ont dit et qu'est ce que nous nous avons dit prenez ça aussi vous mettez sur les tiktok nous avons dit comme tout africain qui a mal pour son pays quand son président quand un président qui dirige mal qu'il soit élu par le peuple ou par coup d'état partout où ce président se déplace physiquement il y a ce qu'on appelle les patriotes qui vont aller à l'hôtel de ce dernier soit à l'ambassade c'est à dire les guinéens qui sont là aujourd'hui ont décidé d'aller dire à mamadi pas de casser les routes pas de manifester contre le sénégal parce que le sénégal n'a rien fait aux guinéens pas de manifester contre le sénégal pourquoi les guinéens va manifester contre le sénégal contre le président du sénégal au sénégal c'est absurde donc comme le camp de mamadi j'aurais appris vérité ou pas qu'ils ont distribué plus de 50 millions de francs cfa pour que les gens puissent aller accueillir mamadi dire que oui voilà voilà les guinéens te supporte on te soutient c'est rentré sorti comme ça c'est patati c'est dana non non on n'a pas dit qu'on part insulter mamadi moi en tout cas j'ai pas dit j'ai dit hérité que je vais faire montrer cette photo à mamadi qui le voient front national pour un retour à l'ordre constitutionnel ça c'est mon droit front national pour le retour à l'ordre constitutionnel parce que mamadi est venu par coup d'état mamadi a tué des gens mamadi c'est un criminel et aujourd'hui on a eu cette occasion d'approcher mamadi de plus près soit d'aller à son hôtel soit d'aller à l'ambassade mais il n'a jamais été communiqué ni dit que les guinéens vont partir au lieu de l'investiture ça n'a jamais été dit et le guinéen malgré qu'on qualifie de quelqu'un qui ne comprend pas les choses ou qui est trop trop dans l'émotion ne va jamais faire ça parce que pour moi oui le sénégal reste et demeure un modèle de la démocratie et les autorités actuelles qui vont rentrer en jeu ne trouveront pas d'inconvénients pour que des guinéens partent s'adresser à leur président parce que le guinéen au sénégal a ce droit ça parle de quartier de séjour ceux qui sont au sénégal qui ne connaissent pas leurs droits peut-être s'appelle les athènes parce que quand tu viens dans un état étranger que tu aies la nationalité de ce pays ou pas il te faut d'aller t'enregistrer te mettre dans un règle en ordre parce que dans chaque pays tu peux avoir des problèmes donc la majorité de ces personnes qui parlent de ça ont soit carte consulaire soit ils ont la carte étranger la carte étranger que tout le monde prend oui tous les étrangers pour être recensés par les autorités sénégalaises donc ça n'a jamais été communiqué que les guinéens vont aller au lieu de l'investiture jamais de la vie jamais ça n'a jamais été dit jamais dit le guinéen n'a aucun mal avec le sénégal le guinéen n'a aucun mal avec le président diomai le guinéen n'a aucun mal avec le président son co jamais de la vie en tout cas moi je n'ai aucun problème avec ccc ccc le sénégal le sénégal c'est mon deuxième pays c'est mon pays d'adoption j'aime le sénégal et j'ai un lien sacré sacré qui me lie avec le sénégal par l'intermédiaire du eh comment on appelle de chèque amadou bamba le borom touba hein paix à son âme qui a posé les pieds dans mon village qui a été accueilli par mon ancêtre à kassa tapé sur google tapé sur youtube chèque amadou bamba à kassa en guinée chèque amadou bamba est parti moi chez moi dans mon village a été accueilli par mon ancêtre donc j'ai j'ai ce lien là avec le sénégal voilà le bateau qui est tombé en panne en guinée c'est nos ancêtres qui ont fait des prières le bateau des français est tombé en panne là bas quand ils étaient en train de transporter chèque amadou bamba donc le sénégalais la guinée c'est un lien indéfini qu'on ne peut pas définir qu'on ne peut pas définir donc on n'a aucun aucun mal avec ce pays on l'aura jamais jamais de la vie donc ceux qui sont en train de transformer ce sont les partisans de dumouya ce sont les partisans de dumouya pour dire que les guinéens vont aller manifester contre l'investiture de yomai c'est archi faux c'est faux les guinéens n'ont jamais dit qu'ils vont aller à l'investiture les guinéens ont dit où que dumouya sera on va aller demander à dumouya d'organiser les élections il est venu par coup d'état il a tué des gens il a plaidé pour avoir deux ans de transition avant de plaider les deux ans il avait fait près de un an sans communiquer sur la durée de la transition comme si c'était des animaux qui étaient dans ce pays un il va faire maintenant trois ans septembre qui va venir septembre qui va venir le 5 septembre 2024 mamadi dumouya aura ses trois ans au pouvoir à la tête de la guinée et encore ça il veut pas organiser les élections cette année là il veut qu'il y ait glissement pour partir en 2025 nous faire continuer dans ça si mes frères sénégalais parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur les tiktok qui disent que oui les sénégalais ont manifesté chez eux il faut aller manifester chez vous non le guinéen ne manifeste pas contre le sénégal le guinéen ne manifeste pas contre le président diomai le guinéen n'organise même pas une manifestation on n'organise même pas une manifestation on a dit seulement d'aller dire à d'un bouya d'organiser les élections à son hôtel soit à l'ambassade mais si j'entends ça à certains qui mettent des commentaires pareils bon je me dis que oui il ya des autres il ya les émotions mais dans les règles dans les lois de chaque pays quand on est diaspora ou quand on est exilé dans chaque pays on a le droit on a ses droits ça veut pas dire que cette personne c'est un étranger qui n'a pas de droit non sinon les sénégalais n'allait pas manifester contre maquissale en france les sénégalais n'allait pas manifester contre maquissale aux états unis les sénégalais n'allait pas manifester contre maquissale partout où maquissale a mis les pieds on a manifesté contre lui et on n'a pas dit aux sénégalais là ici c'est pas le sénégal allez-y manifester contre maquissale au sénégal il y a eu des manifestations contre d'un bouya en guinée c'est des tueries des tueries des tueries des tueries des tueries et ça ne finit jamais donc que cela soit clair et net pour tout un chacun le guinéen aujourd'hui en a juste marre et ne veut pas faire du mal à qui que ce soit en tout cas moi dans mon cas et ceux qui sont là en face on a juste demandé demandé à d'un bouya d'organiser les élections la guinée ce n'est pas ce n'est pas un pays qui est dans la brousse la guinée c'est un pays là à côté du sénégal juste 2000 kilomètres qui nous sépare 2000 kilomètres 2000 kilomètres avec la côte d'ivoire pareil la guinée aujourd'hui a ce problème de dirigeant oui la jeunesse n'est pas consciente et aujourd'hui si vous voyez qu'il y a un taux très élevé de ressortissants guinéens au sénégal c'est parce que ça ne va pas en guiné ça ne va pas en guiné si ça allait en guiné si tout allait bien en guiné les guinéens n'allait pas venir autant massivement comme ça au sénégal aujourd'hui les guinéens cherchent à ce qui à ce que ça aille mieux qu'il est aussi un bon dirigeant qu'il est aussi une bonne démocratie pour que eux aussi puissent rester chez eux aussi simple que ça tout n'est pas rose partout mais pour la guiné c'est encore plus pire donc pour ceux qui est qui sont en train de transformer les dire pour dire que oui à les guinéens sont en train de venir manifester contre le sénégal jamais ils ont mis ma vidéo moi je vais jamais manifester contre le sénégal moi je suis lié avec le sénégal mon ancêtre a un lien lien d'amitié de fraternité avec cher à mode ou bamba je prie dieu pour ça l'idole le 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 savant africain moi mon ancêtre la vue la connu il a été ami avec lui ça c'est dieu qui a fait ça donc ce lien qui me lie moi avec le sénégal pour rien de monde je pouvais aller ailleurs moi kabem dans mon cas je pouvais aller ailleurs je suis pas venu au sénégal par hasard donc frères et soeurs guinéens et africains sache le que l'amour qui lie les guinéens aujourd'hui pour un changement c'est ce qui les pousse à aller dire à mamadie on veut un retour à l'ordre constitutionnel il n'a jamais été mentionné que les guinéens vont manifester contre le président diomai non parce que quand mamadie va venir ici là on ne pourra plus le voir c'est juste ça on ne va jamais manifester contre le sénégal on ne va jamais organiser rien de mal au sénégal le sénégal nous a tout donné si moi j'ai papier de réfugiés j'ai tout 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 du sénégal au sénégal c'est parce que les hr ça se trouve au sénégal aussi sème que ça donc c'est le sénégal à qui tous les guinéens qui résident aujourd'hui on doit tout au sénégal je n'ai pas honte de le dire parce qu'aujourd'hui chez nous ça ne va pas et c'est la raison principale qu'il y a une forte communauté guinéenne représentée au sénégal parce que la malgouvernance la malgouvernance rien que la malgouvernance et cette malgouvernance l'a aujourd'hui le guinéen aspire à ce que cela change aussi simple que ça donc et je vais parler à mes parents tous ceux qui sont là que vous soyez de la communauté full bay que vous soyez de la communauté sous sous malinqué forestier de ne pas sortir même de rester chez vous les ludeurs vont partir montrer demander à mamadi un retour à l'ordre constitutionnel de rester chez vous parce que les partisans de mamadi veulent nous mettre en mal avec les autorités sénégalaises pour dire que vous sortez manifester dans les rues ne sortez pas ne partez nulle part rester chez vous les ludeurs vont partir dire à mamadi que nous voulions une organisation des élections cette année pas de glissement on ne va pas accepter de glissement trois ans de transition c'est trop trois ans de transition c'est trop il faut aller 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 directement aux élections c'est tout ce qu'on demande on ne va pas t'insulter on ne va pas te manquer de respect on demande d'aller aux élections aussi simple que ça et c'est notre droit de demander ça personne ne peut nous priver de ça quand même c'est le minimum qu'on peut accorder à un citoyen qu'il réclame ses droits qu'il réclame ses droits c'est le minimum qu'on peut réclamer un citoyen donc la communauté peule la communauté sous sous la communauté forestière la communauté malinqué restez chez vous ne partez pas les ludeurs vont partir c'est ça les ludeurs vont partir parce que ils veulent transformer ça mettre en mal le sénégal et les guinéens parce que vous savez qu'on parle déjà de cartes de séjour pour ceux qui ne sont pas en règle vous savez qu'on parle déjà de cartes de séjour et là ça peut donner quelque chose à dire que oui les guinéens veulent mettre le désordre alors que vous ne voulez pas mettre le désordre moi je connais beaucoup beaucoup de guinéens des millions de guinéens qui n'ont jamais supporté makisal ni même amadouba donc frères et sœurs merci d'avoir suivi cette vidéo on va aller déjeuner et on se reprend tout à l'heure merci aspirons nous nous aspirons plutôt à un changement dans notre état pour que nous puissions aussi vivre chez nous réussir chez nous et élever nos enfants chez nous merci